Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Yves Martel. Et aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. J'ai reçu un sac de l'expo Manger santé et vivre vert. Vous savez, cette année encore, c'est la deuxième année que ça leur arrive, ça va être une édition numérique à cause de la panini, vous savez. Et c'est bien malheureux pour tous les marchands, tous les producteurs, tous les artisans, tous les gens du milieu de l'alimentation qui habituellement se rassemblent pour ce bel événement-là que beaucoup de gens apprécient. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils envoient des sacs avec différents produits pour qu'on puisse aider ces gens-là et en parler. Donc moi, ça me fait super plaisir d'en parler. Je vais déballer ça avec vous. Je vais vous donner aussi des informations sur l'expo. Je sais que c'est super populaire au Québec. D'habitude, ça fait courir les foules pendant des jours. C'est plate. Je me rappelle l'année passée, j'avais des billets à faire tirer. Finalement, ça avait été annulé. C'était un des premiers événements qui avaient été annulés à cause de tout ce qui se passait dans le monde. Mais bref, ils ont appris l'année passée. Ils sont de retour cette année en mode virtuel. Donc ça se passe, je vous dis ça tout de suite, ça se passe du 1er mars au 30 avril sur expomanger-santé.com. Donc vous voudrez voir ça. D'habitude, les gens, ils vont là-bas pour vraiment goûter des produits, découvrir plein de choses. Puis là, moi, j'en ai plein ici. Fait qu'on va ouvrir tout ça, donner une petite visibilité à ces gens qui travaillent fort. Puis voir tout ce qui sort du sec. Alors la première chose, c'est le chocolat au caramel Chic-Choc de Prana. Alors, connaissez-vous Prana? Moi, j'adore cette compagnie-là. Ils font beaucoup des noix, puis des mélanges, des trucs un peu chocolatés, mais toujours très santé. Et là, ce sont les bouchées croquantes, savoureux mélange d'amandes, de noisettes et de super graines. Comme ça. Là, je ne vais pas tout ouvrir pour goûter parce que c'est 5h30 puis je veux souper tantôt. Mais il n'y a pas juste de la nourriture, il y a plein de choses. Justement, en parlant de poids de nourriture, ici, ça a l'air d'être des clean, ça. Oui, clean! On me dit souvent, « Eh, vous connais-tu les clean? » Oui, je connais ça. Et là, on m'en a mis deux, beau. Ce sont les substituts d'essuie-tout. Ça, ça dure super longtemps. Full écologique, ça évite de prendre trop de serviettes de papier. Ou ceux qui n'en utilisent pas, bien, ça évite d'en prendre trop. Moi, c'est plus un complément parce que j'utilise encore des serviettes en papier pour certains nettoyages, puis pour la cuisson bacon, tout ça. Mais sinon, j'en utilise, mais là, je vais les changer, puis ils sont un petit peu vieux les miens, ils ont au moins un an. Ça va faire du bien, c'est des beaux motifs. C'est vraiment à l'image de l'expo santé, l'expo manger santé et vivre vert, dis-je. Celle-là, c'est des légumes, des petits motifs de légumes. Puis, bien, lui aussi, en le fond, c'est un rose, un verre, avec des beaux motifs, full beau. Ensuite, hein, c'est quoi ça? De snacks simples, minutes muffins ou snacks simples, je ne sais pas. Ça, c'est un mélange à muffins dans un pot, comme ça. Donc, j'imagine que tu rajoutes vraiment enlever le couvercle, ajouter de l'eau, bien mélanger, et mettre au micro-ondes 60 secondes, puis tu as ton muffins. C'est quand même drôle. Je trouve ça drôle. Au chocolat, celui-là, mélange facile. Ensuite, le thé au bruma. Ça, c'est des bons chocolats. J'ai le chocolat éclat de framboise. Vous avez déjà essayé ça? Excusez ma manucure, j'ai fait du mélange tantôt. Vous avez déjà essayé cette marque-là? C'est délicieux. Il est ça à l'hôtel, souvent, dans les hôtels, sur l'oreiller, là. Très bon. La chose suivante, je trouve ça vraiment cute, puis c'est une compagnie que moi, j'ai chez nous. En fait, je n'ai pas de la compagnie, j'ai un produit de la compagnie, et c'est Bato Bato, qui font des mouchoirs lavables. Puis là, ils ont fait un petit paquet, un petit paquet mini de mouchoirs. Moi, j'ai ces mouchoirs lavables-là dans ma chambre. Dans la salle de bain, j'ai encore des mouchoirs en papier, parce que, tu sais, je veux dire, si j'ai des invités, tout ça, je ne vais pas leur faire prendre un mouchoir en tissu, mais dans ma chambre, j'en ai. Ils sont tellement doux, là, puis ils se lavent super bien. Ils restent beaux, ils ne font pas de petites bouloches, là. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, ça dit de l'arme de joie ou goûte au nez. Utilisez, lavez, réutilisez. Puis il y a les petits bonhommes, là. Puis si vous allez sur le site, ils ont plein de kits différents. Il y a des distributeurs en tissu. Vous pouvez mettre vos mouchoirs en papier dans un distributeur. Ça vient souvent avec la petite corbeille à mouchoir sable. On la met dedans. Puis quand c'est prêt de nettoyer, moi, ce que je fais, c'est que je les rince un peu à l'eau, comme pour les hydrater. Puis après ça, je les lave à la machine. Le mieux, c'est de faire comme avec vos produits pour le visage, là. Tu sais, les petits tampons d'ouattes qui ne sont pas en ouattes, là. Les trucs à démaquiller qui sont lavables. C'est super. Ici, de Zara, j'ai un complexe anti-âge, produit naturel. C'est tout fait à Montréal, ça aussi. Donc c'est un complexe pour réduire les signes de l'âge. Ensuite, de Oneka, j'ai ce désinfectant à main qui est en petites bouteilles à pulvériser. Ça, j'aime beaucoup, ça, là. Je vais essayer un peu. C'est tellement pratique, là. Puis pas juste pour les mains. Des fois, pour certaines surfaces aussi, quand on est on the go, là. Ça sent très frais. Ça sent un peu citronné. Je ne connaissais pas cette marque-là. Oneka. Oneka, on dirait presque un poème. Oh, ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire, puis j'ai arrêté parce que ça coûte quand même cher. C'est du Bioka, des probiotiques. Ici, c'est des petits sachets, je pense. Moyens, légers. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est des probiotiques. C'est super bon pour la flore intestinale. Vous pouvez les acheter frais. C'est comme des espèces de petits trucs à boire ou en comprimé comme ça. Donc, je vais peut-être me remettre aux probiotiques. Ça me faisait beaucoup de bien au bedon. Bon, ça serait une bonne hygiène de vie, je pense, de remettre ça. Mon bedon vaut le prix. Ah oui, ça, j'ai déjà essayé aussi. C'est des infusions biologiques de Healthy. Comme ça. Je n'ai pas essayé cette saveur-là. Par contre, il y a une marguerite dessus. Est-ce que c'est à la marguerite? Non, c'est gingembre et camomille. En fait, c'est une fleur de camomille. C'est pas du tout une marguerite. C'est plus petit, les fleurs de camomille. Mais ça ressemble. Donc, il y a l'air d'avoir de l'agrume aussi. Sans caféine. Ça, là. Belle petite marque. J'ai beaucoup aimé ça. La dernière fois, j'avais bu une autre saveur. Je pense que c'était thé vert. Puis, j'avais beaucoup aimé ça. Ensuite, aux merveilles d'abeilles. Un miel non filtré. Magnifique. Regardez la couleur. Voyez-vous. Super. Non filtré. Il contient davantage de cire, de pollen et de propolis. La cristallisation du miel est naturelle pour le liquéfier, chauffer au bain-marie. Puis, le miel, comme ça, oui, c'est bon sur les tartines. C'est bon dans les aourts. C'est bon dans les céréales. Pour faire des vinaigrettes. Mais c'est bon aussi pour les soins de la peau. Comme le propolis que je mentionnais, c'est vraiment bon pour la peau. Et on peut s'en servir pour faire un scrub ou certains masques. Il y a des recettes, si vous regardez sur Pinterest. Face mask, honey. Je ne sais pas pourquoi je cherche en anglais. Masque facial au miel. Vous allez trouver des recettes. C'est quoi ça? C'est tout petit. C'est de la fleur d'oranger. C'est une tisane. C'est un sachet de fleur d'oranger, comme ça. Bien, de tisane à la fleur d'oranger. Puis, c'est la marque Floral Tea. Tout cute. Je vais le sentir. On va l'ouvrir pour sentir le doux parfum. Ou peut-être pas, parce que c'est salé. Puis, je ne l'ouvrirai pas. Puis, de maison d'herbe, chanvre et compagnie. J'ai un autre gel désinfectant pour les mains. Oh! Voyez-vous le petit logo ici. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui se sont mis à faire les gels désinfectant. À ce temps, c'est moins rare qu'avant. Mais on s'en sert pas mal autant qu'avant. Donc, c'est bien qu'il y ait plein d'alternatives. Puis, il y a des compagnies qui se mettent à ça. Surtout que moi, je traîne tout le temps mon gel désinfectant ou quelque chose. Parce que souvent, je n'aime vraiment pas celui qu'il y a offert dans les magasins. C'est trop liquide. C'est trop collant. Ça sent trop la tequila. Moi, je prends les choses en main et j'utilise le mien. Oh! Ça, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Maison Orphée. Et c'est une huile, ça? Une huile de tournesol vierge pour les vinaigrettes. Tout en finesse. Moi, ce que j'aime de l'huile de tournesol, c'est que c'est très neutre. Puis, on peut plus saisir des choses versus huile d'olive qui brûle à un degré qui est plus bas. Tu sais, c'est plus facile à brûler. Tandis que l'huile de tournesol, ça peut être chauffé un peu plus. Donc, pour saisir les viandes, faire des sautés de légumes. Ou même pour les vinaigrettes qui vont goûter juste plus les aromates qu'on va mettre dedans que l'huile. C'est un choix que j'aime faire. Ici, de Camino, chocolat équitable, nuit noire à 92% de cacao. Ça, je vais garder ça pour ma mère. Moi, je ne mange pas vraiment de chocolat noir. Ce n'est pas que je n'aime pas ça, c'est que je ne l'apprécie pas. J'aime vraiment mieux le chocolat au lait. Mais j'aime ça pour faire des recettes, mais en même temps, je ne fais jamais de recettes avec du chocolat. Donc, je vais le donner à ma mère. Mais je ne connaissais pas ça, Camino. Connaissez-vous cette marque-là? Beau petit nom. Ensuite, de la marque Bon Vivant, c'est une protéine végétale. Faites avec du riz et des pois et du chanvre et de la citrouille. Protéine végétale, teneur élevé de protéines et de fibres. Et celle-là est à saveur de chocolat. Donc, pour les amateurs de smoothies qui sont vegan ou qui voudraient limiter leur consommation de protéines, plus de lait, tout ça. Protéines animales, en fond. C'est un bon choix. Puis, il y a du chanvre dedans. Faites que c'est audacieux. J'aime bien l'emballage. C'est très beau. Ensuite, de la clé des champs, j'ai le thé Gargantua. Une tisane pour la digestion. Dans un petit cylindre. Puis, à l'intérieur, je ne l'ouvrirai pas non plus. Mais ça doit être en vrac. Et c'est de la mélisse de la bardane, menthe poivrée, verveine Inde, cadamome orange et avoine verte bio. Je n'ai jamais entendu avoine verte. Mais ça a l'air d'être une berceuse, ce produit-là. J'ai hâte de le sentir. Je ne vais pas tout ouvrir. Parce que, tu vois, je fais ça, je ouvre tout pour le sentir tout ça. Puis, après ça, j'ai plein trop de produits ouverts. Puis, je ne veux pas gaspiller. C'est dans l'esprit du salon d'être soucieux de son empreinte. Donc, je vais le laisser fermer pour l'instant. Mais, dès que je l'ouvre, je vous en reparle. La compagnie pure a mis dans le sac son nettoyant prêt à usage multi-surface. Que voilà! Dans une bouteille à pompe. Très pratique, justement, ménage du printemps. C'est le ménage du printemps. D'ailleurs, je vais ou j'ai mis, dépendamment quand est-ce que ça, ça va être publié, des listes complètes avec des listes de tâches de ménage pour votre ménage du printemps. Je les ai mis enfin. Ça fait longtemps que je les partage dans mes vlogs, tout ça, quand je fais le ménage. Mais là, j'ai fait des vraies listes. Puis, j'ai mis ça sur le blog. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ah! Je suis trop contente! Les miens étaient rendus trash. Les miens étaient rendus pubaux. Ce sont des emballages à aliments en cire. Et ça, c'est la marque HappyFlex. Ça, ça a changé ma vie. Ça fait quelques années que j'utilise ça. C'est tellement génial. C'est tellement clean et utile. Les fromages restent beaux là-dedans. On dirait que ça respire un peu plus tout en étant hermétique. Ça se nettoie super bien. Mais là, c'est parce que les miens sont vraiment vieux. On peut les resirer si on veut. Mais moi, à un moment donné, je suis comme... Il a fait de sa vie utile, mon papier. Donc, super! Je suis vraiment contente. Puis, HappyFlex, c'est pas une marque que je connaissais. Là-dedans, j'en ai un grand. En plus, c'est compostable. Je savais même pas. Donc, je vais mettre les miens, mes vieux, dans le compost. Ensuite, de Patience Fruits Eco, les Sour Crimes. Ils sont comme l'équivalent de la nature du bonbon. En fait, ce sont des canneberges avec un goût de pêche surette avec 70% d'ingrédients biologiques. Patience Fruits Eco, c'est vraiment une belle compagnie. Ils font des fruits séchés. Souvent, je vais acheter le mix avec des bleuets pour mettre dans mon gruau ou dans des bols avec du yaourt. Puis, des fruits vraiment bons. Puis, si vous êtes vegan, il n'y a pas de gélatine. Parce que des fois, je sais que dans certaines versions bonbons, de fruits, ils mettent de la gélatine, mais il n'y a pas de gélatine. Donc, safe for vegans! Puis, de Immuni Pro, une formule immunitaire. Oh, ça, c'est pas trop mon truc. Moi, dès qu'on parle d'immunité, là... Tu sais, c'est pour ça qu'il faut garder son esprit critique quand on va à ces salons-là, ou écouter les trucs. Peut-être qu'eux auraient des arguments à me donner. Ça a l'air d'être un liquide. Ça doit être une chute. Il n'y a rien qui m'explique c'est quoi. Peut-être qu'il y a un mode d'emploi dans le sac, je ne sais pas. Si vous savez c'est quoi, dites-le-moi dans les commentaires. Mais j'imagine que c'est un booster d'immunité. Mais savez-vous qu'on n'a pas le droit de faire un claim que quelque chose est boosté. Que ce soit du skin care, ou un médicament, ou un soin. On n'a pas le droit de dire ça au Canada. C'est très français de dire ça. Quand je travaillais sur le compte de L'Oréal, en publicité, on recevait les pubs de soins de L'Oréal. Il fallait tout le temps que je change les textes pour que ça puisse passer au Canada. Parce que tout était boosté. C'est quand même élégant, boosté. Ici, j'ai des petits papiers d'information pour les purificateurs d'eau Berkeley. Puis ça me dit qu'on peut en gagner un. Donc, il y a un tirage. Vous allez voir la page Facebook de produits au pluriel Aquasanté. Puis il va y avoir le concours pour gagner. Un purificateur d'eau. Ah, j'ai trouvé les informations Immunipro. Dans le fond, c'est pour traiter la durée, les infections, soulager le rhume. Oui, c'est ça. C'est comme le classique potion magique contre tout. Ouh! Une carte cadeau au Spiceman! Bonne jusqu'en 2022! Ils ont pensé à l'avenir. Ah bien, merci beaucoup. Le Spiceman, c'est tellement beau. Là, je suis allée une fois avec ma mère puis on avait couché là. Tellement relaxant, apaisant. J'adore. J'ai un petit code pour les boissons Healthy. Puis la carte qui me donne des informations sur Pur, qui est fabriquée au Québec. C'est biodégradable, le produit dont je parlais tantôt. C'est super, on aime ça. J'ai plein de petites informations pour toutes les choses qui étaient dans mon sac. La tisane gargantua. On nous recommande de la boire après un repas pour aider la digestion. J'ai une recette de eggnog de pâques à la fleur d'oranger à faire avec la tisane que j'avais eue, la petite tisane solo. Faites une capture d'écran si ça vous intéresse, mais ça a l'air quand même bon. Oh, j'ai une carte cadeau. Rachel Berry. Vraiment gentille, merci beaucoup. Rachel Berry, l'épicerie spécialisée, beaucoup en bio, puis les aliments un peu plus niche aussi, les aliments spécialisés. Une belle épicerie où aller se créer des besoins. Et finalement, de chanvre. Un genre de baume à lèvres. Beaucoup de choses au chanvre cette année. Le chanvre est à la mode. Donc, pour soigner ses lèvres avec le pouvoir du chanvre. Il y avait ça aussi que je n'avais pas vu. C'est un petit tampon démaquillant Eco Tao en bambou. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce qui est disponible à l'expo. Vous pouvez aller visiter en ligne et aller voir ce qui est proposé. Ça fait une sortie à partir de chez vous. Il faut continuer d'encourager nos événements pour qu'ils reviennent quand tout sera redevenu normal. Donc, je vous invite à aller voir le site web puis aller tout explorer, les différentes sections. Il y a des conférences, il y a des textes, plein de choses. Allez vous divertir à partir de chez vous. Prenez un peu de temps pour vous, pour être bien, puis je pense que vous allez vous amuser. Merci beaucoup pour toutes les belles choses. Merci à l'expo. Je me sens vraiment gâtée. Ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir tout ça avec moi. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!